Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellaber et je suis négociateur professionnel. Mon métier est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises ou organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour Parler, le premier podcast de la négociation en France. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier, mieux négocier pour votre quotidien professionnel et personnel. Vous aimez notre podcast, n'oubliez pas de vous abonner. Toutes les deux semaines, nous recevons un expert qui abordera une problématique et vous partagera ses astuces pour mieux négocier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Crousillac. Bonjour Julie. Bonjour Julien. Comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va très bien. Merci pour ton accueil. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Je suis extrêmement ravi de t'avoir, surtout qu'on va parler d'un sujet qui est passionnant, qui reste sur la négociation, mais avec nos enfants. Avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi, ton activité et ce que vous faites au sein d'ADN Kids, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Julie Crousillac, j'ai 38 ans, je suis maman, j'ai trois enfants, donc 13,5, 8,5 et 2. Donc, la négo à la maison, c'est un sujet qu'on connaît. Dans la vie, mon métier, c'est de faire de la communication, des contenus pour le web, pour des sites, des événements, des relations publiques. Et puis, ça, c'est une autre casquette que j'ai dans la vie depuis 2016. Je suis présidente d'une association, dont tu viens de parler, qui s'appelle ADN Kids. Et notre mission dans l'assaut, c'est de partir à la rencontre des jeunes pousses, donc depuis les premières classes de primaire, CPC1, jusqu'au lycée, et d'aller leur parler de négociation, ce dont on va parler tout à l'heure. Et ça, c'est une activité bénévole, évidemment, mais très exigeante, très stimulante aussi, parce que c'est un univers que j'ai découvert complètement. Et puis, après, il y a le concret de nos missions, les rencontres avec les enfants, le développement qu'on a depuis pas mal d'années, et donc ce qui en fait une belle aventure au final. C'est passionnant. On mettra le lien de l'association dans l'audio et la vidéo, si les gens veulent regarder comment ça fonctionne, parce que je crois que vous avez des ambassadeurs un petit peu partout. L'idée, c'est vraiment de prêcher, qu'il y a la possibilité aussi de faire des dons dans l'association, d'être mécène pour participer à ça. Il y a plusieurs volets dans notre organisation actuelle. Et effectivement, on a des bénévoles partout en France et dans plusieurs pays aujourd'hui. Et puis surtout, on en rediscutera, mais notre intervention, nous, dans les écoles, elle est 100% gratuite pour les écoles. Et c'est très important pour nous parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait pas un frein de ressources pour ça. Donc 100% gratuit, ce qui sous-entend qu'on a des mécènes, évidemment, que je remercie parce qu'ils sont là depuis la première heure et c'est des gens qui nous ont fait confiance et qui ont cru en notre idée. Et puis, même si on n'est pas une entreprise, on peut aussi faire des dons sur notre site internet, en achetant des bouquins, puisque tous les droits d'auteur du bouquin dont on parlera sont reversés intégralement à l'association. Et puis, on peut après, si on a envie, se rejoindre dans nos rangs et devenir aussi un bénémoire. Génial. Oui, un bouquin qui est très intéressant. Petit, mais costaud. Redonnez confiance à nos enfants, qui a co-écrit avec Marwan Meri et Laurent Combalbert. Ça devait être une sacrée aventure, cette écriture de livre. Oui, c'était une sacrée aventure parce que c'est arrivé en plein confinement et que moi, je venais d'avoir mon bébé. Donc, c'était en soi une aventure et dans le contexte, encore plus une aventure. Après, avec mes deux co-auteurs, ça a été hyper intéressant parce qu'ils ont porté avec moi depuis la première heure le projet. Ils ont beaucoup contribué à en faire parler, à le mettre en lumière, à le mettre en avant. Et finalement, le bouquin, c'était un peu l'essence de la philosophie qu'on avait par rapport à notre action, de la façon dont on voyait les choses aussi vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis de l'enfance. Donc, ça a été assez naturel, assez fluide finalement. Et quand même, des beaux moments d'échange aussi parce que dans le livre, on se questionne sur deux mains. Et ça, c'était un exercice vachement intéressant de le faire par le prisme de l'anégo en particulier. Top. Avant de se questionner sur deux mains, on va déjà faire une petite photo de hier peut-être. Parce que j'ai l'impression, et c'est quelque chose que tu abordes dans le livre, que la relation parent-enfant a quand même pas mal évolué. On est d'une génération, la génération de nos parents, grands-parents, où je me souviens dans ce qu'on disait tout à l'heure, cet inconscient collectif, que l'enfant n'a pas sa place, ni à table, ni dans sa parole. Les mœurs s'évoluent. Oui, complètement. Et tu vois, pour faire écho à ce qu'on disait, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2022, on a un... Alors quand je dis on, c'est sans doute à titre individuel en tant que parent ou qu'adulte, mais on aussi, de manière collective, porte un regard différent sur l'enfance et sur la jeunesse. Et c'est vrai que ce qu'on partageait tout à l'heure, c'était une réalité. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas eu de droit jusqu'à très tard au XXe siècle. Pendant longtemps, il a été considéré de manière très... En entreprise, on appelle ça le top-to-down. C'est-à-dire l'adulte décide, l'adulte décrète, l'adulte sait, et puis l'enfant tempère. Sur un fond, évidemment, de rapports violents, que ce soit psychologiquement, physiquement aussi, où on appelait ça les corporels, quand on battait les enfants, en pensant bien faire, en fait, tu vois, en pensant bien les éduquer. Des punitions pédagogiques. Les punitions pédagogiques, voilà. Et ça, on se rend compte quand même de par le travail aussi que font beaucoup, beaucoup d'associations, qui a ce travail de fond sur la violence, où le fait que l'enfant est une personne vulnérable, justement, ça sous-entend que l'adulte a une responsabilité accrue, qu'il s'agit de sa sécurité, ses soins, son développement. Et puis, le pendant de tout ça, c'est aussi le fait que si on veut en prendre soin, faire attention à lui, et bien le traiter, on doit aussi l'écouter. Et c'est tout le phénomène qu'on voit, même si on n'est pas encore dans une situation complètement satisfaisante. C'est tous ces phénomènes de libération de la parole qu'on a sur le 169 en France maltraité, les grands mouvements qui se libèrent autour des violences sexuelles, des violences psychologiques, des enfants, etc. Donc, pour revenir à ce que tu décrivais, si on fait une photographie d'hier et aujourd'hui, il y a quand même toute une lame de fond comme ça qui a évolué et fait évoluer la société, et qui nous fait évoluer dans le regard qu'on porte en tant que parents, dans le sens plein du terme, c'est-à-dire pas que le père ou la mère, mais même dans le rapport avec les grands-parents, la famille, le système éducatif, c'est différent aujourd'hui. C'est totalement ça, et puis en plus, ce que tu disais, j'ai l'impression aussi que les travaux scientifiques ont aussi pas mal évolué sur les prises de décision, sur la manière dont fonctionne le cerveau, et puis qu'on se rend compte que la punition, ce genre de la fessée, mettre au coin un enfant, n'était pas productif, même d'un point de vue scientifique, pour le développement de l'enfant. Mais ça va être passionnant. On va aller là-dessus. C'est vraiment intéressant de voir cette évolution. Alors, je pense, toutes choses égales par ailleurs, qu'on parle aussi de pays qui sont plutôt développés, parce que malheureusement, dans le monde, je pense qu'encore dans certains pays qui sont encore en cours de développement ou sur d'autres formes de culture, l'enfant n'a pas encore cette place totalement au même égard que ce qu'on peut connaître enfant. J'ai beaucoup de gratitude là-dessus. En Occident, en tout cas. Complètement. Ouais, exactement. Cette relation parent-enfant, elle évolue. Nous, on parle de négociation. C'est quoi la place de la négociation dans l'éducation ? Parce que tu es aussi bien placé que moi pour le savoir. Il y a des choses qui sont non négociables. Tu as parlé de soins, tu as parlé de sécurité, de santé. Ça, ce n'est pas négociable. En tout cas, tant que faire se peut. Donc, c'est quoi la place de la négociation dans ce rôle d'éducation ? Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel ? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Ancien chef de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignant à Harvard, expert en psychologie et détection du mensonge, criminologue, préparateur mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0€ de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors, à tout de suite sur négociation-global.com. C'est une bonne question et qu'on me pose d'ailleurs dans le livre. Faut-il négocier pour éduquer ? Et c'est une question vachement intéressante parce qu'en fait, elle a plein de facettes. La première, c'est celle que tu viens de décrire. Et je pense que tous les gens qui écoutent et qui font de la négociation savent aussi que parfois, en négociation, il y a ce qu'on appelle le non-négociable. Et ça, c'est une partie qui est importante parce que notre démarche, elle ne s'inscrit pas dans un truc ultra-laxiste, ultra-permissif. Parce que tu vois, tu parlais des études scientifiques tout à l'heure. On sait aussi qu'élever des enfants dans une permissivité à outrance, c'est délétère pour l'enfant. Parce que tout être humain qui se construit, il a besoin de cadres, de limites et que certaines limites ne bougent pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Un enfant s'inquiète, un psychopathe en devenir. Oui, parce qu'en fait, c'est hyper insécurisant d'avoir zéro limite. Puisque finalement, souvent quand j'ai la chance de rencontrer des groupes de parents, etc., je fais souvent la comparaison avec si on te fait dormir dans un lit immense et que tu n'as pas vu où étaient les rebords du lit sans barrière, tu vas voir que tu n'arriveras pas à dormir. Parce que finalement, tu as toujours cette insécurité qui fait que tu as le sentiment que tu vas tomber. Et en fait, finalement, quand on se projette dans l'éducation, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne doit pas négocier pour une première bonne raison, c'est que quand on est parent d'un enfant, et vraiment, encore une fois, dans le sens large du terme, c'est la loi qui dit qu'on doit prendre soin d'un enfant. Et le soin, c'est évidemment sa sécurité physique et son intégrité, sa sécurité psychique. Et puis après, tout ce qui va être lié à ce qu'on peut appeler de la négligence. c'est-à-dire un enfant, on doit le vêtir de la bonne façon selon la saison, on doit lui donner à manger en fonction des besoins qu'il va avoir, etc. Donc ça, c'est la loi aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est ce qui a évolué et qui fait qu'aujourd'hui, d'abord, on ne doit pas le négocier, mais c'est plus qu'un principe éducatif, c'est-à-dire que c'est notre responsabilité en tant que parent. Et puis ensuite, nous, on aime bien ce terme négociation pour deux autres raisons. La première, c'est que ça teinte la relation de quelque chose de différent tout de suite quand on parle de négociation. Quand on met de côté ces champs du non négociable, la sécurité, le sommeil, les écrans, l'alimentation, l'intégrité physique, ça veut dire qu'on accepte de se mettre dans une relation où ce que l'autre va dire aura de l'importance pour nous, attention, on ne dit pas encore une fois que c'est l'enfant qui a le dernier mot sur tout, négocier, ça veut dire aussi accepter qu'il y ait un désaccord, prendre le temps d'écouter de manière réelle parce qu'on le sait tous, parfois les enfants ils parlent beaucoup de ce qu'on dit mais là, c'est vraiment se dire ok, j'écoute, je cherche à comprendre quelles sont ses motivations et puis parfois on pourra arriver à trouver un compromis ou à satisfaire une demande et puis parfois on ne pourra pas et si on ne peut pas, il n'y a pas de problème avec ça. C'est dans ce sens-là qu'on utilise nos négociations. Oui, ce que tu dis, c'est que négocier, ce n'est pas forcément céder, c'est prendre en considération la parole de l'autre et donc le reconnaître en tant qu'individu. En tant qu'individu et puis là, au moins à titre personnel, je trouve que c'est un levier qui est ultra puissant dans l'éducation, c'est qu'on est à une ère ambivalente aussi, c'est-à-dire que au XXIe siècle, tous les jeunes parents veulent des enfants qui à deux ans font de l'anglais, font de l'éducation musicale, sont dans la surperformance, ça parlera à tout le monde et c'est naturel, on veut des enfants, on veut le meilleur pour eux, on veut compenser ce que la vie a pu, ce qui a pu manquer à notre jeunesse, ce qu'on imagine aussi de manière fantasmée le mieux pour eux et parfois le mieux, c'est le mieux du bien et on se dit ok, mon enfant, il doit performer, etc. et de manière très ambivalente, à la fois on est en attente comme ça d'une performance, d'un résultat de la part de ses enfants et en même temps, contrairement aux éducations des années 80-90 où on avait le choix d'expérimenter un peu plus, on est quelque chose d'ultra protecteur, donc si je synthétise, moi j'ai le sentiment qu'on attend de nos enfants beaucoup de performances, réussir au premier coup, être audacieux, osés, mais en parallèle, on leur coupe les ailes parce que attention, ça tu ne peux pas faire, tu as un truc à dire mais tu n'as rien à dire, tu es un enfant, etc. Et la négociation, prétexter la négociation, finalement ça sous-tend de la cohérence, c'est-à-dire dire ok, j'ai envie que tu sois quelqu'un qui ose dire les choses et bien quand tu oses, je suis là et je t'écoute. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je te donnerai raison à 100%, mais aussi ça m'aide à te comprendre d'une part parce que quand on devient parent, on n'a pas le mode d'emploi des enfants. de partager la parole et en se détachant des injonctions ou des incantations où on peut dire il faut que les enfants parlent, il faut, oui ok, il faut, il faut, mais il faut créer un climat et c'est à l'adulte de créer ce climat-là et de se mettre à l'écoute aussi de ces petites voix. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que le gamin nous dit qu'il veut reprendre du chocolat, il le fait pour nous provoquer et que c'est un non direct. Il demande peut-être un goûter de plus parce qu'en fait, il a faim. Bon, à ce moment-là, il peut prendre une banane ou une compote. Mais tu vois, ça ouvre, je trouve, la discussion et moi je trouve qu'en tant que parent, ça nous fait nous sentir dans quelque chose de plus riche finalement dans ces échanges avec les petits. Et tu soulignes un paradoxe qui je trouve qui est extrêmement intéressant, c'est que d'un côté, on a envie d'avoir un enfant qui est un libre arbitre dans sa façon de penser et d'un autre côté, on aimerait que quand on leur demande de faire quelque chose, ce libre arbitre disparaisse totalement. Ouais, tu imagines le paradoxe ? C'est une question de cadre. Après, la notion de performance, ça c'est aussi quelque chose je pense qui est peut-être différent. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que généralement, on a tendance à donner à nos enfants, moi étant parent aussi, ce dont on a manqué, ce dont on aimerait. Mais est-ce que c'est le mieux pour eux ou est-ce que c'est le mieux pour nous ? Ça, je ne sais pas dire. Et peut-être qu'on a des chemins de vie qui sont différents de nos enfants. Nous, on essaie de réparer quelque chose et puis eux essaieront de réparer autre chose de leur côté. Mais est-ce qu'on est plus heureux quand on est performant ? C'est une grande question et de toute façon, à la limite, c'est du cas par cas. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des petits-enfants à qui ce sera hyper épanouissement d'enchaîner après l'école, la musique, le sport, la danse, le téléphone. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, ce que je dis juste, c'est quand le petit, on se plaint qu'il est infernal mais qu'en fait, il fait des journées de 7h du mat à 7h du soir alors qu'en fait, lui, ce qu'il veut surtout, c'est après l'école, être à la maison et jouer, peut-être que c'est là qu'il faut l'écouter. Et puis, moi, je trouve aussi que la négociation, quand on se met dans ce mindset-là, dans ce rapport-là à l'autre, ça nous permet aussi d'avoir une approche qui n'est pas définitive. C'est que parfois, dans l'éducation, je trouve qu'on se dit s'il y a 4 ans, il ne fait pas ça, c'est mort pour toujours. Non, en fait, peut-être que dans un mois et demi, les choses évolueront et tout sera différent mais tout ce petit tricotage-là de dis-moi les choses, raconte-moi ce qui t'arrive, explique-moi où t'en es et puis à double sens. C'est-à-dire que moi aussi, en tant que parent, quand je suis hyper fatiguée, hyper énervée, hyper contrariée, je peux dire à mon enfant écoute, là, tu sais quoi, maman, elle a eu une grosse journée, je suis fatiguée, je suis énervée et étonnamment, moi, c'est l'expérience que j'en fais avec les miens, ils sont à l'écoute, en fait, ils comprennent. Et là, c'est pareil. Ça veut dire que on refait baisser la pression et on l'a tous vécu, ces soirées d'énervement parce qu'on est crevé, on est contrarié, on est frustré de certains sujets de boulot ou perso et qu'on a les petits sous la main qui pressentent cette espèce de tension électrique mais qui ne la comprennent pas et ça se finit, on est là, mais tout le monde est énervé et à la fin de sa journée, je crois qu'en tant que parent, on n'est pas super content de nous quand ça se termine comme ça. Ouais, mais entièrement d'accord. On va revenir sur cette place de l'écoute, mais là, ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant parce qu'en plus, c'est généralement confusant pour les gens, c'est qu'avec nos proches, nos enfants, nos conjoints, généralement, on est peu dans l'empathie, on est plus dans une notion de sympathie avec un rapport à l'autre qui n'est pas toujours très lucide et puis s'ils sont énervés, on est énervé et vice-versa. C'est ça un peu ce que tu disais. Déjà, les enfants, on le dit souvent, c'est quand même des éponges, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas le texte et les dialogues de ce qui se passe, ils sentent quand on est tendu, quand on est… Et nous, on le ressent aussi forcément vis-à-vis de nos pères. Après, ce que tu décris, c'est juste. Pourquoi on est en sympathie ? Parce qu'il y a du sentiment, il y a de l'amour. Donc, c'est ce qui décuple complètement ces états-là de stress, d'énervement, etc. Et l'empathie, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, pour le travailler dans l'assaut avec les enfants quand on fait les ateliers et pour avoir mis en place un peu ces bonnes pratiques, ce n'est pas parfait, ce n'est pas le sujet, mais je me rends compte, en fait, quand je dis à mon petit, il est encore un peu petit, mais même avec lui, on le verbalise, ma fille qui a 8 ans, par exemple, tu vois, on l'a toujours élevé en lui disant qu'est-ce que tu as ? Raconte. Tu vois, je suis énervée, je suis machin. Et en fait, mais comme tous les êtres humains, en fait, si quand tu es dans cet état-là, tu as quelqu'un qui te dit, sans te juger en plus, parce qu'à la limite, tu as le droit d'être énervé, fatigué, il n'y a pas de débat, et que tu peux poser ton petit sac à dos là, eh bien déjà, tu parlais tout à l'heure du mieux-être finalement, mais déjà, déjà tu le ressens. Après, on discute, il y a des trucs qu'on peut régler, il y a des trucs qu'on ne peut pas régler, il y a des choses aussi, c'est la vie, c'est que parfois tu es énervé, tu es frustré, tu n'es pas content, mais c'est comme ça. Et c'est aussi un apprentissage de la vie que d'être comme on l'est aussi, nous en tant qu'adulte, parfois on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça c'est le jeu. Donc ça c'est naturel, mais moi j'ai tendance à penser que d'être dans ce double discours, dis-moi où tu en es, je t'écoute, peut-être que je ne peux rien faire, mais moi je t'aurais écouté, et moi je te dis où j'en suis, eh bien déjà, ça tisse quand même, on parle beaucoup de la confiance, mais ça passe par tout ce petit travail de fourmi comme ça au quotidien. C'est génial, parce qu'en fait, dans ce que tu dis, dans écouter sans juger, en fait, si j'entends, c'est une reconnaissance de l'émotion de l'autre, pour négociation, mais qui est forcément légitime de son enfant dans le cas d'espèce, et c'est peut-être sa matérialisation de cette émotion qui est peut-être en adéquation, qui peut causer de la colère, de la tristesse, tout ça, et donc là, c'est une parenthèse d'accueil et qui va l'aider lui-même à mettre des mots sur ce qu'il vit, et qui va commencer par de l'empathie pour soi, c'est ça ? C'est complètement ça, et c'est vraiment les ateliers, tu vois, dans les ateliers qu'on fait avec les écoles, il y a un premier atelier qui s'appelle parler plutôt que crier, le cœur de cet atelier, c'est les émotions, et effectivement, il faut imaginer, les émotions, c'est passionnant, beaucoup de scientifiques ont travaillé là-dessus, toi-même, tu connais bien le sujet pour le traiter sous l'aspect négo chez les adultes, les émotions, c'est un mécanisme naturel dans notre cerveau avec des décharges neuronales, hormonales, etc. Quand on est un adulte, déjà, on a tous fait cette expérience de parfois se prendre un coup de sang et on les sent, toutes ces sensations, la colère qui monte, cette espèce de fourmillement qui arrive et puis cette décharge-là, donc ces mécanismes-là qui sont irrésistibles, parce qu'encore une fois, ils sont idiosyncrasiques, inscrits en nous depuis la nuit des temps avec une réelle utilité, c'est Paul Ekman qui a travaillé sur le sujet, qui reconnaît six émotions universelles et qui dit finalement derrière chaque émotion, il y a un levier de survie de l'espèce qui se met là-dessus. Tout ça, c'est l'héritage qu'on a reçu. Mais en tant qu'adulte, déjà, on se rend compte que ce n'est pas toujours évident de le processer, mais quand on est en plus un petit enfant, on n'a pas du tout la maturité des différentes zones de cerveau pour être capable de se dire « Ok, là, je suis en colère parce qu'il a dit un truc qui est l'inverse de ce que je pense, donc j'ai un besoin de rétablir une situation. » Chez l'enfant, il faut vraiment imaginer que c'est une sorte de feu d'artifice dans sa tête et que finalement, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, il y a 50 ans, on mettait une bonne raclée aux gosses, donc effectivement, les émotions s'inhibaient parce que par la force physique et la domination, on arrivait à avoir la soumission des enfants. Là, aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où on leur explique. Tu te sens en colère parce que tu ne veux pas aller au lit, mais on t'impose d'aller au lit. Tu es frustré, c'est normal. Néanmoins, c'est comme ça. On replace le cadre là-dessus et on lui explique ce qui se passe. Et tu vois, quand on est avec les petits dans les ateliers, ce qui est vachement intéressant, globalement, sur les ateliers des émotions, on a 70% des gosses qui nous disent « Moi, l'émotion que je ressens le plus, c'est la joie. » Génial. On a 20% qui nous disent « Moi, c'est la colère. Moi, je suis quand même tout le temps en colère. Je suis très énervée. J'ai envie de tout taper. J'ai envie de tout jeter. » Et puis, on a 10% qui nous disent « C'est la tristesse. » Mais déjà, ils sont capables de nommer un état qui les affecte. Et tu verrais dans leurs yeux, tu rencontres des gens, tu formes des gens. Tu le sens quand les gens commencent à… Tu le vois dans leurs yeux. Ils viennent de comprendre un truc. Ils viennent de comprendre une clé sur eux. À partir du moment où tu comprends ce qui est en train de se passer en toi, que tu es capable de dire « Je suis en colère parce que ci, parce que ça. » Tu es sur la voie pour essayer de casser cette spirale délétère des émotions qui, de légitime, on l'a vu, deviennent des émotions dégradées quand elles ne sont pas traitées et qu'elles s'enquistent comme ça intérieurement. Totalement d'accord. C'est génial parce qu'en fait, ça renvoie au fait que les émotions, c'est quelque chose qu'on subit. Tu le dis très bien. Elles sont agréables ou désagréables, mais elles ont forcément une utilité. Elles permettent de mettre le corps en mouvement, être capable de mettre des mots comme tu l'as dit et d'enfermer l'émotion. Je suis en colère parce que, en fait, c'est intéressant parce que ça donne un cadre à cette émotion et ça ne fait pas de nous cette émotion. Je ne suis pas colère, je ne suis pas tristette, je suis en colère par toute cette situation. Et donc, c'est-à-dire que si cette situation est amenée à évoluer ou si mon regard évolue sur la situation, je n'ai plus de raison d'être en colère, d'être triste, d'être dégoûté, surpris, joyeux, etc. C'est vraiment génial. Maintenant, est-ce que tu aurais des tips, est-ce que tu aurais des astuces ? Je suis un parent, j'ai mon enfant qui subit parce qu'il est entre 3 et 6 ans ou 2 et 6 ans son émotion dans un hubrisme total. Donc, il est envahi. Complètement. On sent qu'il ne peut plus se contenir que la pire des choses à faire, c'est lui dire calme-toi alors qu'il est en incapacité de le faire. Complètement. Ça a bien résumé. Ce qu'on fait tous, évidemment, en tant que parents. Oui, oui. Et malheureusement, moi le premier, j'en suis persuadé, je ne m'écoute pas, mais là-dedans, dans ces moments qui peuvent arriver à la limite de ma patience, est-ce que tu aurais des astuces, des outils, des choses qu'on peut utiliser pour que l'enfant apprenne par lui-même au moment où il va se faire submerger par cette émotion une manière de la contenir et de la transformer sur quelque chose différent ? Alors, la contenir, je dirais, il y a deux cas de figure. La contenir, ça me paraît compliqué parce que l'émotion, en fait, il faut qu'elle sorte. Si tu la contiens ou que tu l'inhibes, le risque, c'est que c'est pourrairement une accalmie, mais au final, ça fait le lit de comportements beaucoup plus délétères à terme. Totalement. Moi, ce que j'ai appris, en tout cas avec ADN Kit, c'est qu'il y a des phases critiques et il y a des phases un peu plus… Il y a des phases où on peut se dire j'ai l'impression… Je suis le parent, je te sens énervé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je n'incrimine pas déjà l'autre. Je ne suis pas en train de lui dire qu'est-ce que tu as, arrête de gigoter. Donc, j'ai l'impression… Mais comme on le fait avec un adulte, en fait. C'est un éticlage émotionnel. C'est un éticlage émotionnel. Tu vois ? On est sur un éticlage émotionnel de type je vois, j'ai l'impression, on dirait que… Pour laisser la parole à l'autre. Exactement, je t'ouvre la porte de ce que je vois, tu vis quelque chose qui est difficile pour toi, raconte-moi. Donc, c'est là où quand ce n'est pas trop critique et que ça dépend aussi de la nature de l'enfant, on peut arriver à dire vas-y, raconte, je t'écoute. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, on a ce vidage de verre et tu parlais d'être envahi par ses émotions, on appelle ça l'embrasement émotionnel. C'est vraiment le sentiment que le cerveau s'embrase et inondé de ces hormones-là. Et donc finalement, il y a quand même un mécanisme assez physiologique derrière ça, c'est-à-dire que à l'embrasement émotionnel qui est de la décharge électrique, de la décharge hormonale, en venant solliciter une partie du cerveau qui va faire appel à la raison, à l'organisation des mots, au vocabulaire, je vais mécaniquement, alors je vulgarise à fond parce que c'est quelque chose de très scientifique et ce n'est pas mon domaine, mais c'est ce que nous, on en a compris en travaillant les ateliers avec l'équipe, c'est que finalement, au lieu de venir souffler sur les braises de cet embrasement émotionnel dans mon cerveau, je vais aller mobiliser d'autres zones qui vont, par la mise en route de ces zones cognitives, faire baisser déjà ce flot-là. Et d'ailleurs, à titre, quand on est un adulte très énervé, si quelqu'un nous tend la perche et qu'on a la possibilité de balancer comme ça notre flot d'énervement, déjà physiquement, on sent déjà un mieux-être. Et puis après, il y a un peu les phases... Excuse-moi, c'est ce qu'on appelle la ventilation des émotions dans le process de Nego. Et ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est les travaux de Lieberman en 2002 qui montrent que si on réactive une partie qui est plus analytique de notre cerveau, la partie du lumbique diminue. Physiologiquement, cette émotion, elle tend à se... à se... à se stabiliser, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Donc, est-ce qu'on va faire chez un psy avec un focus interne ou une introspection, c'est fait de mettre des mots là-dessus. Donc là, c'est vraiment une volonté d'accueillir la parole sans jugement, ce que tu me dis. Exactement, complètement. Ça, c'est quand c'est pas trop critique. Et puis alors après, vraiment quand c'est critique, parce qu'il faut aussi admettre que parfois, on est très énervé, mais je garde vraiment cette comparaison avec les adultes. Eh bien, à ce moment-là, il faut s'organiser un petit temps, un petit truc pour que ça sorte. Et tu vois, j'ai une anecdote avec ma fille. À l'époque, elle était petite, elle devait avoir 4 ans. Et on avait pris l'habitude où quand vraiment, c'était trop fort, elle allait dans sa chambre et puis elle se mettait sur son lit où elle pleurait. Elle avait trouvé son truc. Évidemment, c'était sécure pour elle. Et on lui disait, écoute, va décompresser. Et ça durait 40 secondes. Mais on lui avait donné cet espace pour que cette espèce d'énervement-là puisse sortir. Et tu vois, une fois, c'était hyper drôle. C'était l'heure du repas du soir. Et puis, on appelle et je dis à son frère aîné, mais où est ta sœur ? Et donc, il passe une tête dans sa chambre et la petite de 4 ans se retourne et lui dit, donne-moi 30 secondes, je décompresse. Et tu vois, elle se met à crier dans son truc. Et donc, finalement, c'était aussi une bonne leçon que de se dire, parfois, il y a la phase des mots qui aide. Et puis parfois, écoute, il faut admettre que tu as besoin, à l'instar de nos adultes, d'aller courir, de passer un moment pour te défouler. Et je pense qu'avec un petit enfant, il faut arriver à, surtout les petits qui n'ont pas encore la parole, ce n'est pas forcément évident, mais ils comprennent quand même tout ce qu'on leur dise. Donc, moi, je préconise, tu vois, mon type, vraiment qui est petit, encore qu'à 2 ans, parfois, je le mets dans sa chambre et je lui écoute. Prends un moment pour toi, tu décompresses. Voilà, tu peux jeter les coussins si ça te fait du bien et tu reviens voir maman quand ça va un peu mieux. Maman, elle est là et elle t'écoutera. Et je pense que c'est exutoire et libérateur pour lui. Totalement. Puis, d'accord, c'est vraiment intéressant. En fait, tu permets d'avoir un sas où ton enfant puisse vivre totalement son émotion. Donc, elle n'est pas interdite. Et tu vois, quand tu me dis ça, j'entends beaucoup de parents, je pense, souvent à tort, qui disent, qui n'aiment pas voir leurs enfants pleurer. Ne pleure pas, t'es un grand, ne pleure pas, t'es un garçon. Et je trouve que c'est assez... En fait, c'est nier l'émotion déjà. Et deuxièmement, le fait de pleurer, ça a une véritable utilité parce que dans les larmes, ça permet de sécréter je ne sais plus quelle hormone. C'est l'endorphine. Oui, je crois. Peut-être. On seul en fait. Exactement. Et donc en fait, moi je le vois avec mon fils, bizarrement, quand je lui dis, mais tu peux pleurer, je le prends dans ses bras. Alors, il pleure encore plus abondamment. Alors là, ça fait un goût. Mais, mais il se sent totalement dans cette zone de sécurité, ce que tu disais, à sa place. Et après, on a un dialogue qui est beaucoup plus, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, rationnel, je ne sais pas dire encore, mais en tout cas, qui est apaisé. Bien sûr, l'émotion a été purgée. C'est ce que tu décris très bien, de la même façon que quand on est surpris ou joyeux, on éclate de rire bien volontiers. Et ça ne vient de réaliser personne, dire écoute, arrête d'éclater de rire comme ça. Tu vois ? Et le chagrin ou l'énervement quand on le ressent, c'est exactement le même mécanisme qui se met en place. Et là où moi, je te rejoins dans ce que tu décris, c'est qu'on sait de manière scientifique qu'une émotion qui est reniée, arrête de pleurer, ça suffit, arrête de t'énerver, mais ça ne fait que s'enquister finalement. Et après, on appelle ça des émotions délétères. Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on a dit tout à l'heure une émotion, elle est légitime. Je ressens de la peur parce qu'il y a un danger pour moi que j'identifie comme tel, donc j'ai une série de réflexes qui se mettent en route. Si à chaque fois que j'ai peur d'un truc, parce qu'on a des natures aussi différentes les uns des autres, t'as des gens qui n'ont jamais froid aux yeux, qui n'ont peur de rien, puis t'as des gens un peu plus craintifs. Et quand t'as un enfant un peu craintif, si tu passes ton temps à lui dire n'aie pas peur, ça ne sert à rien, t'es heureux, et toute la cohorte qui va avec et qui évidemment sape à fond toute l'estime que tu peux avoir de toi-même, ça s'enquiste et tu te retrouves avec des enfants qui deviennent phobiques de plein de choses parce qu'à un moment là où la peur était légitime pour eux dans l'appréhension qu'ils avaient des choses, leurs ressources face à une situation, on les a reniées dans ce truc-là, et bien ça s'est inscrit comme ça. Sur la peur, c'est intéressant aussi. Tu vois quand je te disais 20% des gamins qu'on a en atelier nous disent moi j'ai de la colère, la colère c'est pareil, la genèse de la colère c'est je réagis de manière agressive parce qu'on envahit mon précaré. Donc tu vois si je reviens à l'époque des hommes préhistoriques, c'était plutôt simple quoi. En gros je me fais envahir, je me défends pour préserver mon précaré. C'est une énergie mobilisée. Oui complètement, comme toutes les émotions d'ailleurs. Mais si ce truc-là, à chaque fois que tu veux te défendre, on te dit maintenant t'arrêtes, tu t'assoies, tu bouges plus. Déjà tu génères une frustration qui est colossale, surtout quand t'es un petit enfant avec un cerveau pas fini. Et puis surtout tu viens enquister c'est l'émotion dégradée de la colère qui est de la fureur. Et la fureur, c'est pas du tout je me défends si je suis envahie. C'est j'ai envie d'envahir tous les précarés des autres. Et donc tu te retrouves avec des gens qui ont et des enfants là en l'occurrence, tu vois un cerveau en ébullition et qui voit tout par ce prisme-là quoi. Et qui se retrouve à toujours être en train de pousser, de bousculer, de taper, de renverser parce que finalement c'est la matérialité de ce truc intérieur qui n'arrive ni à nommer, ni à identifier, ni à purger. T'imagines à quel point ils sont enfermés finalement dans cet état ? C'est vachement difficile pour eux. Non, c'est... Et d'où le fait de ne pas dire que l'émotion est positive ou négative. Malheureusement, même si on le lit de plus en plus dans des livres de développement personnel, mais elle est agréable ou désagréable, mais elle a forcément une utilité, ce que tu dis. En tout cas, sur les six émotions que la communauté scientifique reconnaît comme universelle parce qu'après, il y a plein de dérivés qu'on nomme comme les émotions. Mais tu vois, avec Man travaillent sur la joie, la peur, la surprise, le chagrin, le dégoût, la colère. Et il me semble qu'après, ces équipes ont ajouté le mépris en septième émotion. Ouais. On peut dire que le dégoût socialisé. Oui, c'est ça. Finalement, le mépris, c'est un peu la même chose que le dégoût, mais finalement, derrière tout ça, et tu vois, on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui est encore une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on veut nos enfants sociables qui naviguent, tu vois, dans des groupes, etc. Et par contre, on les inhibe à fond sur les émotions, alors que ça compte aussi l'émotion qu'on ressent, tu vois. Quand on n'est pas à l'aide avec quelqu'un, quand on va être méfiant sur un sujet, c'est qu'il y a plein de petits signaux d'alerte comme ça sur nos intuitions, sur nos instincts qu'on a en étant petit, qui vont être coupés. Donc, je trouve aussi que c'est dommage. C'est tout à fait ça. Et puis en plus, quand tu te dis que l'émotion, elle est positive ou négative, le risque, c'est de te couper de ces émotions pour éviter de les vivre et donc de te couper de toi-même. Bien sûr. Et quand tu dis ça, ce qui est vachement intéressant, c'est la dissociation du jugement aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es en colère que t'es une mauvaise personne. C'est pas parce que t'as peur que t'es quelqu'un venu, tu vois. Parce que comme tu disais, si on en identifie des positives, des négatives, ça veut dire que si t'as des émotions négatives, ça fait de toi une mauvaise personne, une personne pas assez ci, pas assez ça. En l'occurrence, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et pour les enfants, tu vois, depuis 2016 où on le fait, c'est vraiment un atelier où on passe du temps et où on sent que ça leur donne des clés. Et tu vois, quand on a les retours d'expérience à froid, des maîtresses d'école, des parents aussi qui nous écrivent beaucoup, tu te rends compte que quand tu choisis de te dire, OK, on peut essayer les émotions, de mettre ça un peu au centre de notre quotidien et tout, les maîtresses, elles te disent, t'as des classes un peu plus apaisées. Les enfants ne sont pas parfaits, ce n'est pas le sujet. Mais quand ça commence à partir en gris, tu en as toujours un qui dit, voilà, je suis énervé parce qu'il a fait ça, je suis énervé parce que ce que je voulais, c'était ça. OK, à partir de là, on est capable de comprendre de quoi on parle et on peut parler tous ensemble. C'est vraiment génial. C'est vraiment intéressant parce qu'en plus, à un certain moment, c'est quand j'accompagne des groupes sur la négociation, il y a toujours de temps en temps un malin qui dit, moi, avec mes enfants, je ne négocie pas, c'est comme ça. Et je pense que l'erreur, c'est de se dire, effectivement, la négociation, c'est chronophage. Effectivement, sur certains sujets, on abandonne son pouvoir de décision, donc on le remet entre l'enfant et nous. Mais ce n'est pas de la faiblesse. On construit, si on veut le meilleur pour nos enfants, les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, les aider à garder une forme de libre arbitre, à s'individualiser, à communiquer, fait qu'on va gagner énormément de temps de façon égoïste en tant que parents sur le futur, mais surtout, pour notre enfant, on les aide à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Oui, complètement. Et puis, tu vois, moi aussi, je l'entends souvent quand j'arrive et je dis, voilà, on forme les enfants. L'égo, ils souvent me disent, non mais attends, on n'a pas besoin d'être formés. Et c'est vrai. Justement, si votre enfant a des velléités à la négociation, encouragez-le, parce que c'est une chance dans la vie d'avoir un enfant qui ose demander, qui ose... Donc ça, déjà, tu as complètement raison. Là où je te rejoins aussi, c'est qu'il n'y a pas... En fait, ce n'est pas une histoire de faiblesse ou pas de faiblesse. Au moins, c'est vraiment une histoire de comment on a envie d'être dans cette... Et c'est ce qu'on dit dans le livre, parce que je vais partager cette vision-là avec les deux co-auteurs aussi, c'est finalement comment on conçoit la parentalité. Est-ce qu'on a envie, pendant 8 ou 10 ans, d'être une sorte de colonel 5 étoiles qui dit comment on doit manger, comment on doit dormir ? Ou est-ce qu'on se dit finalement, j'ai un petit enfant dont j'ai la responsabilité sur les premières années de sa vie, comme tu disais, comment je l'arme de la meilleure façon possible pour qu'il reste critique, pour qu'il sache faire la différence, surtout à l'époque dans laquelle on vit, les fake news, les biais de confirmation. C'est vachement difficile d'évoluer dans ce monde-là. Comment j'arrive à muscler leur esprit pour être toujours curieux, osagué, contradictoire ? Et c'est vrai qu'il y a un temps où c'est un peu éprouvant quand ils sont petits parce que ça nous prend beaucoup d'énergie. Mais tu vois, je vois aussi que les gens qui font ce pari-là, ils se retrouvent globalement avec des enfants de 6, 8, 10, 15 ans qui sont dans des relations de dialogue. Encore une fois, ce n'est pas magique et ce n'est pas parfait. Mais tu vois, le fond de la relation, il est sur le fait qu'ils savent qu'ils peuvent venir te trouver. Ils savent que quand il y a un problème, ils le disent. Et tu vois, tu t'éloignes quand même de comportements qui sont un peu délétères pour eux aussi parce que quand tu as un échappatoire et que tu sais que tu peux dire et encore une fois, ce n'est pas l'idée du parent meilleur ami ou pas du tout, mais ce que tu leur incultes à 4, 5 ou 6 ans, à 15 ans, ils sont aussi capables de le mettre en place avec un professeur, avec un entraîneur de sport, avec un parrain, une marraine, peu importe. Ils se mettent dans un rapport au monde et un rapport aux choses qui est de se dire finalement ma voix compte et je peux aussi faire changer le cours des choses. Et de toute façon, tu vois, l'histoire dont on parle sur les limites, c'est valable les 15, 18 premières années de leur vie. Après, ils sont des adultes. Donc, c'est pour ça que moi je dis, il y a dans la négo des choses non négociables sur lesquelles il ne faut pas transiger. Mais je trouve que d'être très ferme sur ces limites-là, ça donne tout un champ qu'on peut coécrire ensemble finalement. Au sein de se dire je cède ou je suis faible ou tu vois, je ne crois pas que ça se joue là. Et tu vois, et après, ça c'est un truc aussi qui est important à mes yeux, c'est que, tu vois, on disait tout à l'heure en rigolant, on n'a pas de mode d'emploi quand on devient parent. Et en fait, c'est aussi accepté de se dire un peu humblement en fait, il m'apprend aussi à devenir un parent, à devenir une mère, à devenir un père parce qu'à un moment, moi, je n'en sais rien pourquoi il fait ça comme ça ou pourquoi il... Et tu vois, je trouve que c'est aussi se mettre dans une position d'écoute, de compréhension et de toujours... De toute façon, c'est ça, la parentalité, c'est une ligne de crête et on essaie toujours de faire les bons arbitrages en fonction de la situation mais ça nous permet aussi de vivre cette aventure de manière la plus enrichissante qu'il soit, je trouve. Totalement. Et puis généralement, on n'est pas toujours le même parent avec le premier et le second. Ça veut bien dire qu'on apprend. Oui, qu'on apprend et puis que les enfants sont aussi différents mais tu vois, je trouve qu'ils sont différents entre eux mais toi, tu dois le voir avec le tien aussi c'est-à-dire que le petit enfant que tu connaissais quand il avait deux ans, à quatre ans, c'est plus le même. Il a grandi sous l'influence de ce qu'on lui a transmis, de ce qu'on lui a fait vivre, de ce qu'on a permis de révéler chez lui et c'est là où moi, je trouve qu'on a un vrai rôle à jouer. Alors nous, en tant qu'assaut parce que parfois, tu as des familles qui fonctionnent bien où il y a du dialogue, où il y a beaucoup d'amour et du respect et puis parfois, tu as des familles où c'est un peu plus dysfonctionnel et tu vois, nous, on a aussi des gens qui nous disent vous êtes les premiers à nous parler du fait que j'ai le droit en tant qu'enfant à huit ou huit ans de dire ça, de ne pas accepter ça et tu vois, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, ça sous-tend des choses de fond qui sont structurantes parce que quand tu as un enfant, tu parlais du libre arbitre, il n'en a aucun, tu vois, quand on parle des violences physiques, des violences sexuelles, etc., comment tu veux, quand tu es un enfant, savoir que ce truc-là, tu n'as pas à l'accepter ? Bien sûr. Si on ne t'a jamais dit qu'en tant qu'enfant, il y avait des choses que tu pouvais ne pas accepter, des choses où tu avais le droit de donner ton avis, etc. Tu vois, et je trouve que pour les adultes derrière, ça a des répercussions qui sont très très fortes aussi et chez les femmes en particulier où tu vois, il y a toute une inhibition de plein de choses et on sait aussi que sur la partie carrière, par exemple, les femmes, elles osent moins demander des choses parce qu'il y a toute une partie comme ça qui est intériorisée et on y travaille et ça évolue, ce n'est pas le sujet mais tu vois, ces petits mais costauds, c'est parce qu'effectivement, ils sont tout petits mais quand même, ils encaissent bien et ça montre aussi à quel point cette phase de la vie là, les 12-15 premières années, elles sont structurantes pour ce qu'on deviendra plus tard, alors pour soi de manière individuelle évidemment mais pour le collectif aussi parce que si tu n'as que des gens incapables de ventiler une émotion, de discuter qui tout de suite partent en vrille, bon ben, tu n'as pas la même société ou collectivité que si, sans être naïve sur un monde idéal mais si tu as des gens qui disent ok, là on n'est pas d'accord, parlons de ce qui n'est pas d'accord et peut-être que ça restera en l'état mais dans la façon de faire, dans la forme, ça compte. Oui, puis tout se joue sur l'éducation. C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport à la négociation avec les femmes, on avait fait un podcast avec Guilla, Clara, qui est sous et en fait, où en fait, on se rendait compte que dans notre perception, la négociation, on n'est pas genrée, on ne peut pas parler de négociation avec des femmes, avec des hommes mais il n'y avait pas de différence au niveau d'un point de vue morphologique ou vraiment sur la partie de neurosciences mais que tout se joue sur l'éducation et que malheureusement... Et les croyances. Exactement. Mais les croyances qui arrivent sur l'éducation, c'est-à-dire que le petit garçon, il fait généralement, il est une éducation où on va mettre en avant la performance et puis les sports, ce sont des sports, ce sont liés à la performance, les activités de loisirs ce sont liés à la performance et les filles, c'est plus dans... dans la beauté du geste, c'est-à-dire qu'ils vont faire des activités comme la musique, comme la danse et qui n'est pas lié à une performance par rapport à un autre groupe et que ce type d'éducation, en fait, c'était ça qui était enfermant sur la suite et donc si on permet aux enfants, quel que soit le genre, bien évidemment, de mettre des mots, je pense qu'on peut tout dire, après c'est la manière dont on le dit qui est importante, mais de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de tout dire, c'est génial parce qu'après, effectivement, quand il y a des comportements qui ne sont pas dans la norme pour faire une litote avec un adulte, ça leur permet de savoir qu'ils vont avoir un endroit pour parler, pour se faire écouter et que ce n'est pas de leur faute, forcément. Bien sûr. Ils ne sont pas responsables de ça. Est-ce que sur... sur ça, sur des enfants que tu as en bas âge sur l'association, il y a des qualités, des compétences comportementales, mentales, parce que tu as parlé de curiosité que vous essayez de mettre en avant, qui peuvent être, je pense, l'assertivité, la ténacité. Alors, généralement, on aime bien dire aux enfants d'être curieux, mais on n'aime pas qu'ils le soient avec nous. On aime bien... On en revient sur tout le paradoxe. Ce n'est pas mon cas, je ne pense pas, mais c'est effectivement sur la génération de mes parents. Je me souviens d'images d'enfants qui, parce qu'ils avaient demandé quelque chose à leurs parents, la réponse était, maintenant que tu viens de demander, tu ne l'auras pas. Je me dis, mais c'est tellement incroyable parce que si tu ne demandes pas, tu n'as pas. Et encore plus en négociation, je veux dire, l'autre n'est pas responsable de lire, il n'est pas mentaliste, de lire dans ton esprit ce que tu pourrais demander. Donc, on ouvre une boîte de Pandore, ça veut dire, en donnant ce super pouvoir à nos enfants, mais quel pouvoir ils vont pouvoir utiliser ? Je reviens à ma question, est-ce qu'il y a des compétences sur lesquelles on peut encourager nos enfants à travailler, à développer, qui vont les aider ? Oui, mais bien souvent, c'est des qualités, des compétences qu'ils ont déjà, tu vois, si tu repenses à ton petit quand il était petit, il est très curieux sur la marche du monde. Bien sûr. Très curieux. Et la curiosité, et on en parle dans le livre, c'est un des drivers qui fait que si tu es curieux, ça veut dire que tu regardes les autres, tu regardes le monde, tu cherches à comprendre, ça veut dire aussi que quand on te livre une info toute prête à penser, tu vas chercher à la confronter à des choses que tu as déjà vues, que tu as déjà compris, tu vois, pour arriver à donner du sens, etc. Ça, la curiosité, je trouve que c'est vraiment un des leviers les plus importants qui soient pour l'intelligence dite cognitive brute, engrangée de la connaissance, et puis après, dans son rapport aux autres aussi, et dans son rapport au monde. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup de la ténacité, etc. Ça, pour moi, c'est les résultantes. Si tu veux, quand tu as un enfant qui va, de par sa construction, arriver à avoir une solidité intérieure assez forte, il va être capable de s'affirmer pour dire, en fait, non, ça fait trois fois que je demande ça, ou ça, je n'en veux pas du tout, tu vois, mais je trouve que c'est difficile de venir dire soyez assertif. Déjà, nous, en tant qu'adultes, je trouve que ce n'est pas évident d'être assertif tout le temps et que finalement, l'assertivité, ça se muscle, évidemment, mais qu'avant ça, c'est vraiment avoir cette stabilité intérieure, émotionnelle, d'une part, parce que si tu pètes un câble à chaque fois qu'il se passe un truc, c'est compliqué d'aller travailler le fait d'être assertif, etc., donc la stabilité émotionnelle qui passe par tout ce dont on a parlé, la curiosité, et ça, c'est ce que tu décrivais avec un petit sourire aux lèvres, c'est aussi là en tant que parent, il faut le dire, mais il faut faire ce qu'on dit, il faut dire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'un enfant curieux, c'est beaucoup de questions et qu'il faut y répondre et après, on a la chance d'être dans une époque où, tu vois, on a beaucoup de supports, on a beaucoup de livres qui existent pour les alimenter et il existe quand même beaucoup de choses excessives aux enfants et puis, après, nous, ce qu'on encourage évidemment dans la partie mégaux, c'est ce qui est lié aux compétences psychosociales, ça sera l'écoute active parce que là aussi, comme en mégaux, si tu n'écoutes pas véritablement ce que l'autre te dit, tu es enfermé dans ton schéma à toi et donc, tu vois, ça reboucle avec être curieux, si je suis curieux, ça veut dire que j'accepte de laisser mes jugements de côté pour écouter ce que tu as à dire, peu importe ce que moi j'en pense, je te laisse aller jusqu'au bout de ce que tu as à dire, etc. Donc, l'écoute active et puis, après, ça rejoint un peu la curiosité, c'est un peu l'audace et ça, les enfants, c'est pareil, c'est globalement des choses qu'ils ont, ils n'osent, ils n'ont pas peur de te demander une cinquième barbe à papa en fait parce que, ben voilà, ils tentent. Donc ça, ça se cultive aussi. Ouais, c'est d'accord et cette écoute active pour les gens qui nous écoutent, qu'on comprenne bien que c'est une écoute qui n'est pas dans une volonté forcément de répondre mais de vraiment comprendre l'écosystème de notre interlocuteur, sa façon de percevoir le monde et ça veut dire que c'est un vrai mindset, c'est une vraie volonté d'accueillir la parole et ce qui n'est pas toujours évident. C'est d'accueillir la queue. Alors, tu vois, on revient à cette histoire d'état d'esprit. C'est que tu vois, l'autre jour, on discutait avec un médecin donc a priori, tu te dis, ce n'est pas forcément la population qui écoute le plus parce qu'en général, là aussi, c'est assez descendant et lui, il disait, en gros, moi, depuis que j'ai changé ma façon d'exercer et que j'écoute pour de vrai et il est marrant parce que c'est un monsieur qui a une cinquantaine d'années mais tu vois, qui te dit, j'écoute pour de vrai exactement ce que tu décris, c'est-à-dire j'écoute sans piaffer d'impatience pour donner une réponse tout de suite pour évacuer le truc mais juste j'écoute parce qu'en fait, je ne sais pas ce que vit la personne et je ne sais pas où la personne en est. Eh bien, il te dit, moi, à la fin de ma journée, je suis moins fatiguée, nerveusement parlant et j'ai le sentiment que je fais mieux mon métier parce que globalement, quand j'écoute, à chaque fois, ça m'emmène là où je ne soupçonnais pas d'aller un jour. Donc, tu vois, ça montre aussi la richesse de cette technique-là qui est, alors je sais qu'il y a beaucoup de formations, l'écoute active, on te dit, envoie des signaux, hoche la tête mais tu vois, moi, je pense qu'il faut aussi à un moment juste se poser et regarder, ouvrir grand ses oreilles et écouter. C'est une intention, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on peut être techniquement pas très bon si l'intention est là et je pense que c'est la même chose dans la négociation, on peut être techniquement pas très bon mais si l'intention, elle est là, on aura plus que si on n'a pas l'intention et techniquement on est très bon, on aura un côté très manipulateur. Et ça a du sens parce qu'effectivement quand t'es dans un conflit dans le sens confrontation où tu veux avoir raison, tu uses énormément d'énergie et puis t'as une victoire à la pyrus, c'est-à-dire que oui, t'as une victoire parce que t'es le plus fort, parce que t'es le parent mais à quel prix et puis quel coût sur la relation. Oui, c'est ça et puis tu vois, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que tu veux vivre les 15 années que tu vas avoir avec tes enfants comme ça ? C'est ça, oui, complètement. Tu vois, ou alors est-ce que tu te dis, et c'est pour ça que c'est vraiment un état d'esprit, est-ce que tu te dis, bah écoute, je suis parent, en gros j'ai 10-15 ans pour poser les fondations pour cette personne, donc déjà tu vois dans les verbatimes employés, c'est pas ton enfant qui va être celui que tu veux qu'il soit, c'est toi qui es là pour être un accompagnant sur ses premières années de vie très structurante et ça dans l'état d'esprit, ça change tout et comme tu dis, du coup après, tu fais attention à la préciosité de cette relation aussi parce que l'enfance, ça dure pas tout le temps et donc un beau jour, c'est fini, donc si en gros, tu as dressé, je mets des guillemets avec mes doigts, tes enfants, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils bronchaient, il y avait une punition, il y avait une sanction, encore une fois, je dis pas que je suis anti-punition, c'est pas le truc parce qu'il faut de la limite, il faut du cadre et on ne respecte une règle que s'il y a une sanction par ailleurs, donc après la sanction, évidemment, elle n'est jamais corporelle mais tu vois, c'est vraiment se dire comment je me projette dans ce truc-là et finalement, est-ce que quand je fais une vieille dame ou un vieux monsieur, je serais fière de la façon dont j'ai fait les choses avec mes enfants et tu vois, c'est intéressant ça aussi parce que quand tu parles avec les gens, moi j'adore rencontrer des personnes, tu vois, qui sont beaucoup plus âgées que moi, ce dont on se souvient à la fin de sa vie, globalement, c'est sa famille et tu vois, les gens qui s'y sont mal pris avec leurs enfants, et bien, c'est quelque chose qui les fait beaucoup souffrir et malheureusement, tu ne peux plus revenir là-dessus, tu vois, des messieurs qui ont 70, 75 et qui te disent moi mes gosses, je ne les ai pas vus en fait parce qu'il y avait le boulot, parce que, et voilà, tu vois, c'est vraiment l'état d'esprit, c'est une philosophie quoi, c'est de se dire bon ben la vie est courte, les enfants, ça dure une quinzaine d'années, allez, donc au final, comment j'ai envie de traverser cette période-là avec vous ? Il y a un super TEDx, je ne sais pas si tu as vu, de Robert Waldinger, qui est la plus vieille étude de l'humanité qui a commencé dans les années 30 à Harvard, ils en sont au quatrième ou cinquième directeur de thèse qui apporte une réponse à what makes a good life, qu'est-ce qui fait que quand on va mourir, on va être satisfait de notre vie, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est les likes, est-ce que c'est un statut social ? Ils ont interviewé X générations, c'est un hasard de la vie pour que cette étude soit encore en lice et la réponse, c'est la qualité du lien social et je vous invite vraiment à regarder, il est génial, ça dure 12 minutes et c'est la qualité du lien social, c'est-à-dire que ce lien social qu'on va créer avec cette famille, avec nos proches, va nous permettre de vieillir moins vite, de résister plus facilement à la maladie, de s'en remettre plus facilement et c'est important ce que tu dis, je trouve ça même génial, c'est-à-dire que quand on va regarder dans le rétroviseur, c'est des choses sur lesquelles on n'aura plus d'impact et au mieux, on en sera satisfait et au pire, on aura des regrets et c'est bien d'en prendre conscience aujourd'hui en fait. Oui, et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est parfait dans le quotidien parce que nous aussi, on a le droit d'être fatigués et tout mais tu vois, je trouve que quand tu ouvres un peu le truc, tu te dis bon, est-ce que finalement c'est si grave si elle n'a pas mangé les haricots verts ce soir mais qu'elle a pris deux poires en dessert ? Ok, mon job de lui donner une alimentation, c'est fait et en fait, je ne me suis pas cramée parce que tu peux vite aussi t'enfermer dans toutes ces choses-là et chaque journée peut être terrible en fait où tu disputes pour le moindre truc, du petit déjeuner au dîner en passant par le bain, les devoirs, ça peut être sans fin. Je pense qu'au final, oui, c'est ça, c'est ce qui fait la couleur de ta vie quand les enfants sont petits et je trouve que encore une fois, sans tomber dans la permissivité à outrance qui est vraiment néfaste pour tout le monde, ça te permet, tu vois, moi à la maison avec les trois, je ne dis pas souvent non. D'accord. Parce que, voilà, mais quand je le dis, c'est un vrai non et personne ne discute le non, tu vois, et d'ailleurs, je leur ai expliqué, voilà, on se lavera tous les soirs, là c'est que, enfin, sur des trucs très importants pour moi et du coup, il n'y a pas de sujet, et tu vois, c'est vachement intéressant parce qu'avec Florence de Rochebonde qui est l'éditrice de Petit mais Costaud, elle-même, elle est maman, elle a quatre enfants et on a beaucoup eu d'échanges autour de ça et en fait, plusieurs mois après le bouquin, elle m'a dit, tu sais, l'histoire du non, en fait, je l'ai fait à la maison. J'ai identifié trois, quatre grands sujets où il y avait, c'était non et elle me dit, mais ça m'a changé la vie parce que du coup, on a tous intégré que ces trucs-là, c'était niet, donc on ne se bat plus, qu'on peut discuter, il n'y a pas de sujet et tu vois, on retrouve cette notion d'équilibre, il y a des sujets où on peut discuter, il y a des sujets à trois ans, tu peux choisir le parfum du yaourt ou le goûter que tu veux et puis il y a des sujets où tu ne peux pas choisir parce que tu es trop petit et elle m'a dit et c'était vachement intéressant de partager ce retour-là, elle m'a dit, voilà, ça a changé la vie de mes enfants et puis moi, ça a changé ma vie de maman aussi. Bien sûr et plus on les accompagne et plus en fait, et moins il y a de noms parce que ce rôle d'accompagnement il est fort et merci pour l'utilisation de ce mot et je pense que c'est vraiment notre rôle en plus sur beaucoup de sujets comme la négo où je leur dis, vous avez un rôle d'accompagnement par exemple, de ne pas prendre le pathos de l'autre, vous n'en êtes pas responsable et c'est vraiment ça et j'imagine quand je t'écoute, quand je redonne la place à la parole, quand je considère mon enfant en tant qu'individu, tu crées les fondations pour développer la confiance en eux voire même l'estime qui est la partie valeur et la confiance et cette capacité à agir, c'est ça ? En tout cas, oui, c'est comme ça que nous, on a construit toute notre approche ADN Kit où je te parlais tout à l'heure des ateliers donc tu vois, quand on va dans les écoles, on fait cinq ateliers avec les enfants, c'est les mêmes thématiques mais travailler différemment selon l'âge donc en fait, on a une, nous on appelle ça une mallette pédagogique pour les primaires, une autre pour les collégiens, une autre pour les lycéens et puis il y a tout un module sur, ouais, on va jusqu'au lycée et même, on a déjà fait des sessions avec plusieurs de nos partenaires, tu sais, pour des post-bac qui étaient en prépa pour les accompagner justement sur la notion d'émotion, travailler sa posture pour des euros, etc. Et donc, dans ces ateliers, on en a un qui est sur les émotions, on a beaucoup parlé tout à l'heure, on en a un qui est sur la gestion des conflits, donc la notion de règles, le questionnement, etc. On en a un autre qui est sur la partie confiance en soi et en fait, c'est ce que tu décris et le dernier, il est sur le collectif et donc, ce que tu dis, c'est que, tu vois, on est dans cette injonction, les enfants doivent se faire confiance mais en fait, ce truc-là, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit. Là où c'est compliqué quand tu es parent, c'est qu'à la fois, tu es l'une des premières sources qui va nourrir ce moteur-là chez l'enfant, mais que si en fait, et c'est Céline Alvarez qui est une professeure des écoles qui a beaucoup publié sur ce sujet-là, elle dit, si en gros, tu dis tout le temps à ton enfant, ça c'est bien, je suis fière de toi, etc., il va construire son prisme intérieur de la confiance et donc de l'estime de lui-même par le regard que porte le parent. Et tout le but, c'est tu vois, quand ton petit vient te voir avec un dessin, évidemment, il est très fier de lui, et toi, te positionner comme celui qui va ou pas décider si c'est bien ou pas bien, tu lui retournes le truc. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et tu vois, c'est Marcel Ruffeau qui disait, plutôt que de dire je suis fière de toi, préférer la phrase tu me rends fière. Parce que tu vois, ça part de l'enfant. C'est plus le parent, en fait, la situation de l'estime de l'enfant ne part plus du regard que porte le parent. C'est vraiment le comportement, l'attitude, les qualités intrinsèques de l'enfant qui vont générer un sentiment de fierté. Aujourd'hui, chez moi, sa mère, son père, son parent, demain, chez une maîtresse, après, demain, chez... Et du coup, tu vois, tu n'as plus du tout ce rapport de dépendance si c'est moi qui t'attribue les bons points ou si on va te dire ce que tu as fait ou la façon dont tu t'es comporté font que ça nous rend fière, ça me rend content, etc. Et ça, c'est pareil, un angle de vue, tu vois, c'est le petit pas de côté mais qui peut changer beaucoup de choses pour certaines personnes. Alors, je ne savais pas que ça venait de cette autrice parce que c'est ce qu'on faisait avec ma femme quand il nous ramène des choses. On lui pose la question de qu'est-ce qu'il en pense et puis des fois, il me dit « Bah, c'est bien. » « Je crois que je pourrais faire mieux. » Et puis on lui dit « Bah, dans ce cas-là, vas-y, mon amour. » Et puis à certains moments, je trouve ça génial et on lui dit mais par contre, la différence entre « Je suis fière de toi » et tu me rends fière est extrêmement puissante. Ouais. J'écoute le podcast, je suis un parent, je prends conscience de tout ça et j'ai envie de m'engager un peu plus loin parce que j'ai un enfant qui est dans une maternelle, qui est au collège, qui est au lycée. Quelle prochaine étape si je veux contacter ADN Kids ? Eh bien, alors déjà, merci d'en parler, Julien, parce qu'on est en carence de bénévoles en fait depuis le début de l'année. On a entre 3 et 5 interventions par semaine. Donc nous, on forme à peu près 5000 enfants par an gratuitement et cette année, c'est vraiment encore plus fort que tout et plus important. Donc on se retrouve à vraiment avoir besoin de force vive. Donc ceux à qui nos échanges auraient donné envie d'en savoir plus, sur notre site www.adn-6kids.com Il y a une section pour nous contacter et là, il faut envoyer un petit message. On a toute l'équipe à Paris qui se fait un plaisir de répondre. Il y a un dossier. Alors l'adhésion à notre association est gratuite, évidemment. Il y a un dossier à compléter avec des pièces à fournir et puis après, c'est très simple. À partir du moment, votre dossier, il est complet. Vous êtes dans toutes les boucles de sollicitations et d'appels à interventions partout en France. On a la même chose en Belgique, à Dubaï, en Suisse et prochainement au Maroc. Au mois de mars, je pars au Maroc pour ouvrir l'antenne là-bas. Et à partir de là, après, on a un process d'induction aussi, c'est-à-dire que le nouveau bénévole n'est pas jeté tout seul dans la nature. Il y a toute une équipe qui s'occupe de sa formation avec notre support pédagogique et en général, il fait la première intervention en binôme avec quelqu'un d'autre et puis rapidement, ils prennent la main eux-mêmes sur les ateliers. D'accord. Donc, j'ai une mallette pédagogique, je suis accompagné sur cette montée en compétences, la première formation généralement avec quelqu'un pour observer et puis après, je peux me lancer directement pour partager. C'est pas violent, on mettra les liens. J'ai l'habitude de finir le podcast avec toujours la même question, Julie. Si la Julie d'aujourd'hui devait rencontrer la Julie d'il y a 20 ans, à 20 ans. A priori, pas encore maman, mais quel est le conseil que tu lui donnerais cette Julie ? Qu'est-ce que je lui donnerais ? Tu sais, moi, quand je me revois plus jeune, je me dis que j'étais, et après, j'ai accepté l'idée que ce soit une force, mais je doutais toujours beaucoup de tout, du regard des autres sur moi, de est-ce que ce que je faisais, c'était bien, si je pouvais aller lui chuchoter à l'oreille, je lui dirais, écoute, c'est pas si important, c'est pas si important le regard des autres et de me libérer un peu plus de ce truc-là, qui je pense a été un frein un peu sur certains sujets. Mais bon, c'est comme tu disais, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Donc au final... On se construit avec le regard des autres, donc c'est pas toujours évident effectivement qu'on a la tête dans beaucoup de ressentir. C'est pas évident. Mais tu vois, tout ce qu'on se dit là depuis bientôt une heure, je trouve que ça aide à laisser ce regard des autres à la bonne place aussi. Évidemment qu'il est important, mais tous les regards extérieurs ne se valent pas, d'une part, et puis notre regard sur nous-mêmes est précieux aussi. Tous les regards ne se valent pas et c'est pas parce que l'autre est déçu que je suis décevant. Ouais, et ça c'est très juste. Et je trouve que c'est difficile de comprendre ça. Ouais, Je... 100% aligné. Un très très grand merci Julie pour ta bienveillance, pour ton énergie et ta gentillesse. C'était un sujet passionnant. Merci. Merci Julien pour ton invitation encore et puis longue route et belle route pour la suite. C'est gentil comme tout. Merci à tous d'avoir écouté pour parler le podcast de la négociation. N'hésitez pas et n'oubliez pas à vous abonner. Toutes les deux semaines, on reçoit un expert sur le sujet de la négociation et je vous dis à très vite. Merci. 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 Merci.